... Après cet accident opératoire qui m'a laissé paraplégique en 2014, je me suis trouvée avec un corps coupé en son milieu et ne pouvant plus marcher. Et tout ce que j'avais pu avoir avant comme complexe, rage, imperfection, difficulté à prendre soin de mon corps, c'est retrouvé devant une vérité absolue qui était que mon corps était en souffrance et que je l'avais tellement maltraité qu'il était arrivé à me lâcher, ce corps qui était quand même un allié fidèle et qui s'était tué avec bonheur jusqu'à présent. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait deux choses qui devenaient mes alliés. Le temps, c'est-à-dire que j'avais le temps, ce temps que je n'avais jamais eu, et aussi mon corps qui était devenu mon maître et qui allait décider à ma place de ce que je pourrais faire ou ne pas faire. Et du coup, j'ai pris le temps et j'ai respecté mon corps, écouté mon corps. Je me suis écoutée, je me suis aimée et respectée peu à peu, lentement, dans un hôpital pendant neuf mois et puis ensuite, un peu plus dans la vie civile. Et j'ai accepté que les choses n'allaient pas se faire à la vitesse extrêmement rapide à laquelle j'étais habituée, mais elle allait se faire très lentement comme elle pouvait, partiellement, c'est-à-dire que dans mon corps, il y a un certain nombre de choses qui se sont remises en place. J'étais sans sensation à partir de la taille jusqu'au pied, peu à peu, de sans sensation, j'ai eu quelques sensations, mais globalement, j'étais quand même quelque chose contre un balai, d'un lit à un fauteuil, d'un fauteuil à une table de verticalisation, etc. Puis, peu à peu, on m'a redressée, je me suis redressée aussi et j'ai appris à mettre un pied devant l'autre au propre et au figuré. Et ça a pris un temps plus que certains. Et ce temps m'a permis aussi de me dire qu'il n'y avait rien d'urgent, il n'y avait rien d'essentiel, rien d'autre essentiel que d'apprendre à vivre et à se respecter. Donc, c'est toute cette période-là qui a été où je me suis rassemblée cœur, corps et esprit dans un deuil, certes, de mes capacités passées et de ma vie passée, de ma vie de femme, de ma vie de femme active, de ma vie de mère, de plein de choses, mais aussi en allant chercher en moi probablement des envies, des désirs, des ressentis profonds que j'avais eus jusqu'à présent. Donc, en fait, il y a une partie de moi qui, en effet, s'est éteint avec cet accès opératoire pour permettre d'émerger une autre partie qui était beaucoup plus sensible, beaucoup plus attentive, beaucoup plus ouverte. Et vous savez, en fait, quand on fait plus de la même chose, c'est-à-dire quand on continue comme une idiote à être dans sa cage et à faire de l'électricité dans la vie sociale, on récolte plus de la même chose. Et là, comme je ne pouvais plus récolter ce que je savais faire, j'ai été obligée de m'ouvrir à tous les possibles et donc à un nouveau corps, à une nouvelle vie et à plein d'autres choses. Huit ans après, oui, je doute. Et je doutais avant et je douterais après parce que je crois que le doute est assez fondamental. Et si on n'a que des certitudes, mon Dieu, on se coupe encore une fois d'un champ des possibles. Donc oui, je doute. Je doute et je ne doute pas. Je sais pertinemment que la vie, c'est un cheminement qu'on fait étape par étape et que quand on regarde après coup ce cheminement, on se dit, ah oui, j'aurais pu faire autrement, là j'ai fait une connerie, là ça ne va pas, etc. Sauf que ce qu'on a fait était juste au moment où on l'a fait et c'était ce qui était nécessaire pour cheminer jusqu'à l'étape où on est aujourd'hui. Donc oui, j'ai un doute sur la validité d'un certain nombre de mes décisions et de ma vie, mais en même temps, je n'ai pas de doute que ce que j'ai fait, c'est ce que je pouvais faire au moment où je pouvais le faire. Donc ça, aucun doute. Alors maintenant, aujourd'hui, le doute me saisit oui tous les jours fortement et heureusement puisque c'est de ce doute que jaillit la lumière. Tous les jours, je me dis, est-ce que c'est ça que je dois faire ? Est-ce que devant le mot que j'écris, est-ce que c'est le bon mot ? Devant une décision que je prends, est-ce que c'est la bonne décision ? Mais ça n'empêche pas d'écrire ce mot ou de prendre cette décision et le doute ne doit pas venir comme un empêcheur de tourner en rond mais comme quelque chose qui permet de fructifier les fruits de nos esprits. On a tendance à, quand on est handicapé, quand on est femme, quand on est d'un âge certain, à vous mettre de côté, à vous mettre dans les pots de fleurs, là, sur le côté. Et moi, je ne vois pas pourquoi, déjà. Ça, c'est un présupposé de base. Et puis, pourquoi c'est important de partager cette histoire ? Parce que cette histoire a été extrêmement apprenante pour moi et que je pense qu'en la partageant, du moins, c'est ce que j'ai découvert en la partageant, c'est qu'elle avait valeur thérapeutique, incitative pour beaucoup de gens. Quand je partage le bon premier livre, Le roseau penchant, Histoire d'une merveilleuse opération, quand je fais ce TEDx qui a quand même deux millions de vues, quand aujourd'hui, j'arrive avec nos tempêtes, sont à la hauteur de nos rêves, manifestes pour ne pas passer à côté de sa vie, en fait, le retour que j'ai des gens me suffit. Parce que ce que les gens me disent, pas tous, mais ceux qui me reviennent vers moi, ils me disent, ah oui, ce livre que j'ai lu ou cette conférence que j'ai écoutée, elle est venue taper sur des choses que je ressentais et juste les éclairer. Et moi, je ne suis pas un gourou, franchement pas. Regardez-moi. Mauvais gourou. Je ne suis pas non plus un rôle modèle parce que d'abord, je ne joue plus de rôle. Mais si ce que je vis, ce que je ressens, ce que je souffre, ce dont je suis joyeuse peut servir à d'autres, à ce moment-là, la vie vaut la peine d'être vécue, même handicapée. Quand mes jambes m'ont portée à nouveau après ces mois de rééducation, vous savez, c'est un petit peu comme les enfants, on crie « Banzai ». C'est chouette. Et puis, peu à peu, on a des insatisfactions parce que c'est vrai qu'avant, j'adorais danser le rock'n'roll. Là, ce n'est pas tellement le cas. Mais en même temps, en ce moment, j'habite dans le bassin d'Arcachon et je fais du longe-côte. Évidemment, je vois passer des femmes de mon âge qui passent en longe-côte à la vitesse de l'éclair. C'est très agaçant. Mais moi, quand je fais du longe-côte, chaque mouvement, chaque millimètre que je gagne contre le courant, contre le vent, en tenant la main de quelqu'un, c'est une victoire. Donc, ce que cet accident m'a appris, c'est que chaque mouvement que je réussis, chaque avancée que je fais, chaque effort chaque effort qui m'amène à peut-être améliorer quelque chose, un chouïa de mes capacités est une victoire formidable. Et je n'ai pas pour ambition de faire le tour du monde à la nage. J'ai des potes que j'adore, par exemple, Philippe Croison, qui, lui, son truc comme handicapé, c'est de traverser la mer à la nage. Moi, non. C'est au niveau du quotidien de profiter et d'apprécier ce que je n'étais peut-être pas capable d'apprécier avant, c'est-à-dire ici. Et maintenant, ce qui est. C'est une mission commencée, c'est-à-dire que ce rêve d'enfant de devenir écrivaine, il avait commencé à 18 ans. Et puis, le monde économique étant ce qu'il est et les Ucas paternelles, ce qu'ils étaient, j'avais abandonné ce rêve parce que je pensais qu'en effet, je pouvais mieux gagner ma vie, je vous le confirme, en travaillant dans des grands groupes. Mais j'en étais restée avec une frustration autour de l'écriture. Et quand je me suis mise à écrire, donc, c'était en 2017, j'ai découvert un plaisir intense. En fait, j'ai commencé par un rapport d'écriture, un rapport pour un expert, et de là, c'est parti dans ce premier livre qui est un témoignage, et j'ai pris, excusez-moi d'expression, un pied absolument faramineux à écrire et à être prise par... Quand j'écris, je suis dans cette espèce de trance où les mots me dépassent et s'il y a quelque chose d'autre qui dicte mes mots. Et les mots sortent de moi, je les tas, et j'avais l'impression que je les avais quelque part là et qu'ils sont en train de sortir. Et c'est juste... C'est une des meilleures choses au monde. Et puis, est-ce que la mission est accomplie ? Non. Un premier livre qui a eu un succès d'estime, c'est formidable. Des articles, des conférences, parce que moi, j'écris mes conférences, je ne suis pas conférencière, j'aime écrire, et qui touche un public et qui émeuve les gens, c'est formidable. Celui-là, nos antropènes sont à la hauteur de mes rêves auxquels je crois. Et puis, j'ai vraiment eu le sentiment en l'écrivant que je donnais ce que j'avais de mieux en moi et que les premiers lecteurs me renvoient que la façon dont ce livre est conçu, c'est-à-dire ce qu'on appelle une position basse. C'est-à-dire, en aucun cas, je me mets en exergue comme quelqu'un qui a réussi sa vie, qui sait tout et qui va vous donner en trois leçons et 18 protocoles la façon de réussir la vôtre. Pas du tout. Moi, je dis, j'ai planté, vous plantez aussi, ce n'est pas grave, peu à peu, on bouge et on avance et il y a des petits trucs, des cailloux blancs pour avancer. Vous les prenez ou vous ne les prenez pas. Et ça, oui, ce n'est pas mission accomplie, mais c'est mission déjà, bien avancée. Et puis, vous verrez, j'ai encore quelques années devant moi, je pense. J'ai quelques livres dans la tête. J'en ai un sur notre relation au couple et à la vie. J'en ai un sur ma famille qui est originaire de Bazas et qui a vécu à Bordeaux. Et c'est une histoire au XVIIe siècle qu'il va me falloir deux ou trois ans pour écrire. Mais on se reverra à ce moment-là. et, mon Dieu, maintenant, j'ai trouvé ma vie, ma voie, qui est plus facile pour quelqu'un handicapé que courir à 100 mètres. Ce que je voudrais que les gens retiennent, c'est qu'il n'y a vraiment aucun moyen, aucune raison de se culpabiliser sur ce qu'on a fait. D'abord, parce que c'est improductif, c'est stérile. Et les remords et les regrets n'ont aucune importance. Ce qu'il faut, c'est accepter ce qu'on a été ou qu'on est, ce qu'on est, et puis, ensuite, aller vers une meilleure version pour soi-même, de soi-même. Et c'est qu'à partir du moment où on s'accepte parce qu'on s'aime, parce qu'on se respecte, qu'on pourra vraiment s'ouvrir à l'autre et aimer l'autre comme il le mérite, c'est-à-dire pas pour le sauver. Sous-titrage Société Radio-Canada